Eh bien salut tout le monde c'est Matigo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça je pense aujourd'hui pour le premier épisode de la série gagné pour grandir en compagnie de Hugo donc là on va se lancer pour le premier épisode pour deux matchs et un vs avec Hugo voilà on s'est dit allez pour le premier épisode on va faire les choses en grand on va faire quand même deux matchs pour essayer d'augmenter l'équipe et on va faire aussi un vs pour essayer d'avoir un boost dès le premier épisode dans l'équipe voilà pour que l'équipe à soit directement très très lourde et voilà que vous accrochez vraiment à cette série donc on part pour le premier match premier match première occasion elle est pour nous à la 37e minute de jeu une grosse frappe de Everton et c'est le but les gars ça fait un 0 pour nous ça fait vraiment vraiment plaisir car on sait que si on gagne on pourra augmenter un joueur et voilà très très belle frappe malheureusement pour son gardien il la touche mais ça rentre quand même dans le but 44e minute de jeu mon adversaire avec un coup franc c'est très bien tiré malheureusement c'est pour lui c'est contré par mon mur sur le corner il a un petit tir c'est un gros cafouillage mais malheureusement on arrive quand même à s'enlever de ça 57e minute de jeu on part sur une nouvelle occasion à ce coup c'est allé pour nous coup franc pour nous donc on va la tenter avec wanderson on va tenter la grosse frappe vous savez à droite du but là regardez cette frappe elle est magnifique malheureusement c'est très très bien arrêté par ce gardien par son gardien pendant après on parle à 60 minutes de jeu très grosse occasion c'est encore pour nous le centre la tête le but malheureusement il y a hors jeu c'est dommage on pouvait en ranger le score en plus c'est très dégagé mais là il va de récupérer elle avait fait un très beau jeu de passe et malheureusement il se trouve il a récupéré encore une fois voilà ce très gros coffret il arrive à frapper heureusement très très bien contré par mon défenseur et la dégage devant sassa pour une contre attaque sassa qui accélère et la pouce voilà je dis on part un point 3 c'est gagné pour grandir donc il faut aller marquer ce dernier but la frappe mais qu'est ce qu'il a pas raté sassa j'étais vraiment dégoûté mais quelle frappe de merde qu'il nous a fait du coup on part pour une nouvelle occasion pour mon adversaire sur une quinzième minute de jeu coup franc encore pour lui et voilà il a fait en trois temps la frappe très très bel arrêt de nicolas nicolas il est vraiment vraiment très très bon 90e minute de jeu dernière occasion allé pour nous le petit log qu'on essaye de faire son gardien malheureusement très bien arrêté c'est sûr donc sur ce score de 1 but à zéro que le match se termine donc on gagne notre premier match et c'est parfait car dès le premier match on va pouvoir augmenter notre équipe voilà cette équipe brésilienne me donne me donne vraiment envie elle est vraiment vraiment bonne c'est c'était vraiment bien on voit il n'y a pas eu beaucoup d'occasion dans ce match un 5 tir cadré pour nous trois pour mon adversaire mais donc du coup bah les gars on va bien sûr changer everton tout simplement parce que voilà il est pas son bon poste du coup on va remplacer par un bronze rare brésilien au poste de md donc les gars c'est bien sûr romarinho quatre étoiles de gestes techniques les gars quatre étoiles de gestes techniques il est droitier 77 de vitesse voilà ça c'est assez bien mais surtout les quatre étoiles de gestes techniques 54 en tir 54 en passe c'est très faible en tassant ça reste un joueur bronze voilà il a les quatre étoiles de gestes techniques c'est ce qui est ce que l'on veut donc on part pour notre deuxième match et dans ce match on va rencontrer franchement très très belle équipe de bundesliga 2 je crois un ami allemand me bundesliga 2 très très belle équipée en 4 2 3 1 numéro 2 avec les mdmg sur les côtés voilà je connais pas les joueurs on a un petit bronze du bossa doc dans les cages mon adversaire va être très compliqué dans ce match car tout simplement voilà le résumé de la première période de un tir pour moi zéro pour mon adversaire zéro cadré de chaque côté franchement voilà j'ai fait un arrêt parce que franchement le match était tellement c'était attaque défense attaque défense il défendait je défendais bien voilà c'était beaucoup de déchets aussi dans les passes du coup il n'y avait pas d'occasion dans cette première période on voit la position elle est vraiment égale on a rencontré vraiment un très très bon adversaire voilà c'était c'était des déchets en passe et tout donc du coup on a quand même réussi à avoir une occasion la première occasion vraiment du match la première grosse occasion du match arrive à la 55e 55e minutes par nom de jeu allez pour nous le petit le petit dribble de alex voilà il se lève la balle pour plus facilement passer mais les défenseurs adverses il va tout droit la grosse frappe et c'est l'ouverture du score mais la première grosse occasion c'est pour mon adversaire la 85e minute de jeu la frappe et c'est le but donc voilà les gars sur les grosses premières occasions sur les mêmes la première case de mon adversaire il marque moi c'est ma première grosse occasion de jeu bah je marque aussi du coup bah match nul c'est sur le score de un but partout que le match terminé qu'on part en prolongation et à la cinquième minute de jeu mon adversaire va marquer son deuxième but donc pareil il n'y avait pas grand chose dans les prolongations et à la cinquième minute de jeu on obtient un pénalty donc c'est vraiment vraiment bon ça parce que franchement je voulais pas perdre ce match voilà on était on était bien dans ce match et on défendait bien mon adversaire défendait très bien aussi du coup romarinho arrive à avoir un pénalty c'est ça ça qui va pour le tirer ça ça le transforme donc du coup deux buts partout à la cinquième minute de jeu dans les prolongations couche on revient au score mais c'est sûr ce score de deux buts partout que le match se termine du coup on part au pénalty premier pénalty pour mon adversaire qui va le transformer il tire en plein centre vous allez voir qu'il a tiré plein de fois en plein centre et je sais pas pourquoi j'ai vu mais il va peut-être tirer sur le côté et à chaque fois bah du coup là je plongeais et à chaque fois il transformé son pénalty mais nous aussi on le transforme vous allez voir encore voile man qui tient en plein santé moi je comment te toucher par le passé côté je serais que j'aurais pu encore me dire qu'il va encore tirer au milieu mais mais non il tire et tire sur un côté et au milieu du coup je me suis dit il va tirer sur un côté en bref c'est pas grave on leur a encore sur un coup de fin un milieu quasi un petit peu ce côté mais voilà on arrête on serait resté on aurait arrêté on a plongé un petit peu voilà je pensais qu'il a tiré en bas tout de suite fait un petit balle piqué du coup bah ça puis ça fait trois buts partout au pénalty wolf qui va le tirer pareil plein centre du coup je me dis je vais rester en plein centre ce coup si je reste en plein centre mais il est un petit peu sur le côté du coup bah il le transforme edwardo on a eu chaud là on a eu chaud edwardo qui tire un rat de terre à côté du poteau son gardien qui est parti du bon côté mais heureusement on le transforme et qui est encore à plein sens je me dis je vais plonger attention parce que là faut pas le perdre ce pénalty Bruno Edgar et il le transforme donc 5 5 franchement cette séance de pénalty commence à être longue bernet la frappe au centre est-ce que si je me décale un tout petit peu mais il va parler va le faire un petit peu décalé un petit peu du coup je l'arrête berthoto pour la victoire va t-il le transformer berthoto et c'est le but on a eu très très chaud encore une fois sur ce pénalty mon adversaire avec son gardien qui part du bon côté mais berthoto arrive à la transformer donc du coup bah on gagne notre deuxième match et donc du coup on va pouvoir augmenter un joueur donc du coup c'est nicolas branco et alex les hommes du match voilà les trois ils ont la menotte 7,7 et 7,6 pardon donc vous voyez vraiment pas eu d'occasion trois tirs cadrés pour moi un seul tir cadré pour mon adversaire donc du coup bah les gars on va augmenter un joueur et j'ai décidé d'augmenter alex par un âgé bronze brésilien 4 étoiles de jeu technique lui aussi et c'est bien sûr les gars wesley 91 de vitesse il a que ça 91 de vitesse 4 étoiles de jeu technique voilà c'est les deux stats de wesley du coup bah voilà ça fait plaisir parce que c'est atteint 55 et 59 en passe c'est vraiment catastrophique mais voilà il a 4 étoiles de jeu technique donc du coup les gars on va se retrouver en live maintenant pour le match contre contre hugo pardon voilà on va se rendre on va on va se retrouver directement en live donc les gars je vous dis à tout de suite pour le match contre hugo à tout voilà on est parti on va voir quelle équipe il a eu quelle fois il a augmenté les gars donc il a augmenté son buteur son buteur rare c'est vraiment pas mal son petit joueur rare très très belle équipe anglaise je ne sais pas s'il va partir après sur une anglaise après on l'aura fait faire une marquise ou garder anglaise jusqu'au bout je ne sais pas du tout les gars franchement je ne peux pas vous dire voilà on n'hésit pas à ce qu'on va faire avec les équipes les gars franchement on essaie de rester plus net possible c'est nous qu'avons l'occasion mal les gars se retrouve tout de suite pour les meilleures actions de ce match ouf on est chaud les gars on est chaud 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 c'est très belle occasion là pour pour hugo heureusement ça passe à côté heureusement un peu de mal dans ce début de match en même temps c'est une bpl c'est très compliqué les bpl c'est les anglais c'est très physique c'est très grand c'est c'est très fort c'est très rapide c'est très petit et surtout c'est bon là c'est bon on va passer dessus attention parce que là il domine vachement on n'arrive vraiment pas à ça d'occasion et là je pense qu'on va payer un bateau payé voyez là c'est mort attention la frappe très belle occasion bien très très bien gardien très très bien très bon gardien nicolas là il est bon il est présent il est on fire et voilà il est encore présent sur ce corner allez allez rosalie allez ah dommage allez ça ça dommage elle a frappé de bertoto ou dommage 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 allez là on frappe la grosse frappe dégueulasse la grosse frappe dégueulasse on n'a pas d'occasion j'ai vraiment de mal dans ce match je connais très très grossi qui prend une ppl anglaise là allez mi temps la domination franche de hugo voilà six tirs à deux il y en a cadré trois j'en ai cadré deux voilà c'est une grosse frappe et enfin c'est deux longues frappes on a la possession de balle mais voilà c'est tout allez quand on se retrouve tiré pour les meilleures actions de la seconde période allez allez on s'est bougé c'est un truc de fou physiquement on est trop faible la longue frappe la longue frappe de l'essandra heureusement ça passe heureusement parce que voilà contre attaque physiquement on est vraiment trop trop faible c'est trop compliqué physiquement un peu près un sandwich la sasa du coup coup franc pour nous allez c'est de marier qui peut bien le tirer son coup franc c'est bon c'est beau c'est beau allez on va le tenter avec le sleigh wesley ça passe juste à côté dommage 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 à l'espoir avec on essaie on arrive un petit peu mieux là deuxième période mais voilà c'est toujours pas ça il est toujours au dessus de nous il go ça t'as vu en bas voilà bien joué allez accélère voilà faute encore mais oui il fait trop de fautes il fait trop de fautes les gars du coup il fait beaucoup de choses là on arrive à avoir pas mal de fautes là on va prendre la puissance 60 67 ça ça est dommage c'est là c'est cadré mais c'est trop fait c'est trop fait pour marquer un but un but comme ça attention attention coup franc comme ça avec son anglais ça y est voilà regardez la marie fois noblesse noblesse a pas le photo la frappe où ça passe au dessus où on a eu très 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 chaud là les gars on est très très chaud là il mérite il mérite son but il faut dire ce qu'il faut dire enfin c'est bien joué sa noblesse lazarus nicolas nicolas les gars très très bon gardien nicolas nous sauve le match c'est lui l'homme du match ouf ça passe au dessus encore une fois mais là ouais son équipe allait largement les gars largement plus fort que la nuit ça se voit je pense que niveau stats ça se voit oh là là regardez moi ça ce contrôle heureusement que tu as 4 étoiles des techniques en train de la voiture avec un fils pour les petits brosiliens et c'est l'ouverture du score à la 90e minute de jeu de hugo les gars donc voilà on a perdu ce match clair là c'est mort ça s'est mérité alessandra qui ouvre le marque et c'est la fin du match les gars c'est terminé donc les gars on va se retrouver du coup pour les trois questions donc là j'ai appelé en skype hugo pour faire les trois questions en tout cas les gars j'espère que voilà vous allez dire dans les commentaires d'hugo quel joueur une forme il peut prendre parce que je crois qu'il n'y a pas d'une forme anglais bronze encore donc les gars je sais pas comment ça va se passer c'est à hugo de choisir maintenant moi dans tous les cas j'ai perdu mon match donc les gars allez voir la vidéo de hugo et on se retrouve tout de suite pour les trois questions entre moi et hugo donc il y aura trois questions pour hugo trois questions pour moi et on se dit à tout de suite les gars les gars maintenant on va passer donc aux questions réponses sur le foot irl avec hugo donc je vais lui poser ces trois questions donc première question hugo je sais que tu es fan du paris saint-germain du coup je voulais savoir si tu savais le joueur qui avait fait le plus de match avec le paris saint-germain non c'était pylorguet j'ai remarqué leur guet donc deuxième question quel est le score qu'il y a eu entre paris et au frère de madrid sur le dernier match et troisième question quel est le joueur qui est autre que zlatan a marqué le plus de buts bien joué c'est ça tu as deux bonnes réponses et une mauvaise réponse voilà alors quel est le meilleur buteur français de ligue 1 en activité actuellement là français ntep qui est le joueur qui a mis le plus de buts en une seule coupe du monde il est français euh 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 là voilà je suis parti loin dans les questions euh je me suis dit c'est Sarah encore celle là après la dernière elle est encore plus je dirais papin non juste fontaine avec 13 buts juste fontaine ouais et la dernière celle là elle est South France quel club français a le record de titres en ligne donc de championnat gagné c'est Saint-Etienne je crois exact c'est ça donc moi c'était deux malus et un bonus du coup ouais donc tu veux que je te dise les malus et les bonus que t'as vas-y donc la première t'as dit faux donc c'est que tu as c'est que tu as changé les joueurs de poste donc je mets tout enfin aucun doit avoir le même poste non tu as juste changé deux joueurs de poste ok ça marche ensuite le joueur donc ça c'est que tu dois mettre ton BU au goal celui-là voilà et ton goal au BU donc en gros je sais pas tu changes tes latéraux et ton goal et ton BU d'accord et la dernière t'as dit bon donc c'est que t'as le droit d'avoir un joueur de près pour le match pour l'épisode donc un joueur n'importe lequel ok donc toi t'as deux bonus donc c'est d'utiliser un joueur de ton choix en buteur donc tu peux changer ton buteur ouais n'importe quelle couleur ou n'importe quelle couleur pareil ok mais juste le buteur ok le deuxième bonne réponse c'est de attends je regarde c'est de mettre une carte plus 15 à un de tes joueurs n'importe lequel que tu veux ok et pour le malus c'est de échanger un poste pareil de ton choix n'importe lequel par exemple le DG avec le DD ou peu importe comme tu veux ok il n'y a pas de problème ok ça marche et ben on fait ça alors ok allez ciao tout le monde oh 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 Sous-titrage ST' 501